Alors on les conditionne dans de nouveaux cartons, vous avez ici tel qu'on a trouvé ce tiroir, et donc ici, reconditionné, donc une numéroté, on essaie d'éviter le contact entre les objets, on les emballe dans un sac, dans des tissus qui sont chimiquement neutres, donc qui ne vont pas altérer les objets, et il faut qu'ils soient facilement accessibles et manipulables, pour que les chercheurs qui ont besoin de travailler sur ces objets puissent attraper le tiroir et travailler facilement sans déplacer carton avant d'arriver au tiroir qui les intéresse. Pour les objets fragiles, comme celui-ci, on découpe leur empreinte dans le polystyrène, on met du papier neutre dans le fond et on pose l'objet dessus. Donc c'est ainsi qu'on a reconditionné la majeure partie des collections qui se trouvaient au Musée de l'Homme en l'occurrence. Donc vous avez ici des cartons qui sont chimiquement neutres pour une bonne conservation de l'os, et donc vous avez ici à l'intérieur les crânes et les mandibules d'un même individu qui sont donc répertoriés avec ces numéros, vous voyez ici 33 000, etc. dans des étagères qui sont placées dans des thyroplastes, donc on peut déplacer, et qui sont donc très facilement accessibles sur des hauteurs de deux cartons. Donc voilà, c'est le premier carton, le deuxième carton, il y en a aussi un peu dans le fond, l'étagère est un peu profonde, mais quand on a... et ils sont rangés par population en général, et donc quand on étudie une population, on voit par exemple la variabilité morphologique de cette population, c'est aisé de les sortir et de les étudier. Donc les collections d'anthropologie sont constituées de moulages, donc vous avez ici par exemple un moulage... un moulage de quoi les étudiants font là ? Hein ? C'est bien ça ? Oui, c'est un paratrope, bravo ! Donc c'est un austral, avec d'acronus, un paratrope, je ne vous en prie pas les caractères morphologiques, ça c'est pour Samy, hein, d'accord ? Donc les collections d'anthropologie, donc ça ce sont des moulages, ici des moulages de homo erectus, vous avez ici des squelettes montées d'hommes actuels, et donc vous voyez ici l'enfilade de... de fonderie de squelettes. Vous voyez, il y a des manivelles sur le bord là, et donc on tourne et tout se déplace. Le nom du chat. Des rayonnages montés. Des rayonnages montés, mais ça maintenant quand même, qui va me le dire, mais... Voilà. Ici dans ces armoires fortes sont rangés des originaux des arbres fossiles qui sont préservés au Musée de l'Homme. Donc ils sont placés dans ces boîtes, donc là pour le coup le polystyrène est bien creusé, le papier neutre, vous avez ici le crâne de la ferroacite, qui est un viandertalien, et ici ça manipule. Donc ces boîtes sont fermées, vous voyez, les clés sont rangés, et donc il s'agit de coffre-fort. Donc ici des restes de bassin, et ici un autre crâne de l'Homme de l'Homme. Alors donc, ça c'est l'objet. Donc avec cet objet, on va avoir des archives, et ces archives, elles peuvent être nombreuses, ou au contraire, ne pas existent. Et bien sûr, l'exploitation scientifique d'un objet, d'un reste fossile, va être très pauvre si on n'a pas de documentation. Si on trouve un crâne qui n'est pas daté, qui est au milieu du désert, on ne sait pas d'une sorte, s'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas de faune associée, on ne peut pas savoir si il y a des outils, on ne peut pas connaître le paléronnement, alors on a un crâne. Donc on étudie le crâne, mais sorti de ça, on ne va pas tellement plus loin que l'étude de ce crâne. Donc l'intérêt, c'est que cet objet, il soit associé avec la documentation qui existe, et donc cette information, elle doit être précise, facilement accessible, et elle doit être disponible avec le matériel étudié. Si on a un crâne, on ne veut connaître le paléronnement, il ne faut pas faire des recherches qui n'en finissent plus, pour trouver qu'il y a dans la savane. Donc il faut qu'il y ait des liens qui soient associés dans les bases de données. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire au musée de l'eau. Je ne dis pas quoi, c'est tout fait, c'est un recours. Alors donc parfois, la valeur scientifique des objets est inexistante. Vous voyez par exemple sur ces anciennes collections, on a un marquage qui est peu clair. Par exemple, ici on a EC, on a EC, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ici on a ça, on ne sait pas ce que ça veut dire non plus. Il n'y a pas de numéro d'inventaire, il n'y a pas d'étiquette, on ne sait pas d'où sort cette série, il n'y a aucune documentation. Donc en fait, ces outils ITIC vont nous servir pour la pédagogie, pour montrer aux étudiants ce que c'est un biface, ce que c'est un rapport, à partir de ce que l'on a là. Mais ça ne va pas servir à plus de choses que ça. Par contre, il y a d'autres objets qui ont une grande valeur scientifique, qui sont réditoriés dans des cahiers de correction, avec leur date d'entrée, leur provenance. Ils sont numérotés. Ici, cette mandibule de Prima Plonumar a été répertoriée en 1920, donc dans ses catalogues. Et donc on a toute la documentation qui est en ligne. Alors associés à ces objets, il faut qu'il y ait le maximum de choses, et en particulier des fiches techniques qui comprennent les archives. Donc les archives, c'est les instances à découvertes, des photos, des cahiers de terrain, le suivi des fouilles, il y a également des photos du site. Ici, vous avez un dessin qui a été fait de la stratigraphie et du montage des couches, des notes qui ont été prises, des petits schémas. Et donc, vous voyez que cette fouille, elle date du siècle dernier, en fin de 1900. Et donc, c'est très important d'avoir tous ces renseignements qui sont associés à ces objets. Associés à ces objets et reliés à la collection, si on a la liste des publications qui ont déjà été faites sur ces objets, c'est bien, par exemple, sur cette collection qui a été rapportée du nord du Sahara par une de nos collègues, et donc ces collections sont préservées à l'IPH, donc à l'Institut de Palais de Logie Humaine à Paris. On a également les articles que cette collègue a fait et donc qui sont rangés avec ces objets, ce qui fait que les chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur ces objets ont accès à toutes ces publications, à tous ces résultats antérieurs et donc peuvent ensuite aller plus loin dans leur recherche. Vous voyez quelque chose ? Oui ? Pour les collections anthropologiques, donc les collections qui concernent l'or, il faut évidemment qu'il y ait aussi des archives qui soient associées. Vous avez ici le crâne de B4, dont l'original est préservé au musée de l'Homme et associé à ce crâne, on a donc toutes ces archives qui sont très importantes. Toutes ces données sont informatisées et elles sont associées à d'autres bases de données qui concernent la documentation, des photos, des mesures, des études métriques, par exemple, qui ont déjà effet et fait, la liste des publications, etc. Donc tout ça, c'est informatisé et donc ça permet un meilleur accès au matériel d'une part et ça valorise les collections que d'autres ont. Je vais maintenant vous donner quelques exemples avec les collections de l'histoire d'anthropologie qui sont préservées au Musée national d'histoire naturelle. Vous avez ici une photo du bâtiment central qui se trouve au jardin des plantes. et donc ces collections préhistoires qui est le site de l'arri-pâteau qui est un site qui est encore fouillé aujourd'hui. Donc au Musée de l'Ouvre et à l'Institut de Paléontologie Humaine, vous savez qu'on a des collections qui sont très importantes. Au Musée de l'Ouvre, ce sont des anciennes collections et on a environ 500 000 objets. Également à l'Institut de Paléontologie Humaine, des objets qui ont été anciennement collectés et ces collections correspondent à des collections d'études. Par contre, à la Boute-Pâteau qui correspond à un site archéologique qui est encore fouillé aujourd'hui, les collections vont s'accroître puisqu'au fur et à mesure qu'on foule, on va trouver des objets, des eaux, de l'industrie, parfois même des restes humains et donc la collection, elle vit, elle s'accroît des objets qui sont supplémentaires qui arrivent. Donc dans ces collections du Musée de l'Ouvre et de l'Institut de Paléontologie, de Paléontologie Humaine, on va avoir des collections qui concernent des industries mythiques et aussi des industries osseuses. On a également des restes humains, vous avez ici l'original d'un crâne qui a été trouvé dans un gisement du Proche-Orient, c'est le gisement de Cavzé qui date de 92 000 ans et donc l'original est conservé à l'Institut de Paléontologie Humaine. Donc des restes humains, fossiles et actuels, il y en a 17 000 à l'Institut de Paléontologie Humaine, il y a des restes de faune, il y a la faune fossile mais il y a également beaucoup de faune actuelle pour permettre la comparaison entre ces faunes fossiles et les actuelles et les mettre en évidence sur l'évolution. On a des collections d'art, donc cet art peut être mobilier, vous avez ici des Vénus, des objets qui sont gravés et aussi des gravures qui ont été découvertes ici dans le Sahara. vous avez des échantillons de cédiments quaternaires, donc ça, ça prend une place d'enfer, vous voyez tous les échantillons qui sont sur cette gagette et des petits grains de pollen, donc ça, ça ne prend pas de place du tout, voilà, qui sont préservés donc sur les dames et qui sont conservés dans des boîtes à mâtes, donc ça ne prend pas beaucoup de place. Et donc ces collections sont très très importantes parce qu'elles constituent des collections de référence, c'est-à-dire que quand on étudie des prélèvements qui ont été faits dans des sols fossiles et que l'on va trouver des grains de pollen, si on ne connaît pas ce grain de pollen, on a une collection de référence avec tous les grains de pollen qui existent dans cette région, puisqu'ils sont différents en fonction de la région et vous voyez que le grain de pollen de l'aune a cette forme ici avec 5 côtés, 5 ans, des porcs et donc on peut ensuite le comparer et le déterminer. Les collections qui sont présentes au Musée de l'Homme sont essentiellement des collections d'anthropologie, donc il y a 30 000 spécimens, 18 000 crânes et 800 squelettes, voilà un petit échantillon, et cette collection est largement représentative au niveau mondial, c'est-à-dire que géographiquement, on a des crânes qui viennent dans toutes les régions comme vous le voyez ici. Donc ici, la répartition de ces restes humains donc qui sont conservés dans de très beaux conditions. Par exemple, on a des collections qui viennent d'Égypte, on a 424 individus, du Mali, on en a 113 et donc on sait où viennent ces collections, elles sont parfaitement répertoriées. et donc voilà, c'est le rangement de crânes actuels. Tout ça, ce sont des crânes actuels et ce sont des originaux. On a quelques séries archéologiques, assez peu, donc qui sont plutôt récentes, qui datent du Moyen-Âge et qui sont des métropoles mérolingiennes. On a également des séries pathologiques avec 122 pièces et des séries de références dont l'âge et le sexe sont connus, des crânes et également des squelettes. Et donc, ces séries, ces collections sont très demandées par les chercheurs étrangers qui, eux, ne possèdent pas ces collections de références et qui ont besoin de connaître, par exemple, la forme du crâne, la fermeture des structures crâniennes selon l'âge et selon le sexe. Et donc, ici, on a toutes ces collections qui sont disponibles au muséum. On a donc des séries pathologiques. Donc, vous voyez ici sur ce crâne actuel, ici, toute cette résorption osseuse qui correspond à des stigmates ou de lèpre, donc sur des individus plutôt récents. Ici, des stigmates de syphilis, vous voyez toute la surface externe du crâne qui est carrément érodée. Ici, vous avez une ostéoarthrose entre le fémur et le tibia, donc l'articulation est complètement soudée. Ici, vous avez des pertes dentaires. Ici, une fracture d'un fémur qui est mal reconsolidée. Donc, elle a été consolidée avec un déplacement. Et donc, c'est important de voir que ces deux fragments osseux sont ressoudés entre eux. Il y a des travées osseuses qui les relient. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet individu, il n'est pas mort de sa fracture. À partir du moment et du temps de la consolidation, ça veut dire qu'il n'est pas mort de cette fracture et qu'il n'a survécu. qu'il n'est pas mort de sa fracture. c'est un crâne qui s'est pris un coup sur la tête comme vous le voyez ici et donc, assez fortement puisque ça a percé l'os. Mais vous voyez aussi que cet individu n'est pas mort de ce coup sur la tête parce que vous voyez ici, au départ, la rondelle ici, elle était toute ronde et donc vous voyez ici qu'il y a une cicatrisation de l'os qui se produit et que finalement, le trou, il va se remboucher. Et vous avez ici un sternum avec des pointes de flèche dans le sternum. Donc on a des séries qui peuvent vous montrer les traces de pathologie et également des traumatismes violents, intentionnels, ou pas, des fractures, ce n'est pas intentionnel mais par contre là, le bout sur la tête, c'est intentionnel. Donc voilà la série de squelettes d'enfance dont je vous parlais. qui est très cérèdre dans le monde entier et donc les chercheurs et les congés viennent les étudier et donc on a des séries d'enfants et même de fœtus dont l'âge est connue et qui sont donc accessibles pour les chercheurs. Les fossiles humains originaux, ils représentent 30 fossiles humains et il y a 600 en reste. Et on a en particulier dans nos collections des restes de Néandertaliens, vous avez ici le crâne de la Ferracie, le crâne de la cantibule de la Ferracie, ici le crâne, il n'y a plus de pile dans nos deux. Il n'y a plus de pile. Ah ça, ça marche. Donc, ici vous avez le crâne de la Chapelle-Aussain. Ah oui, c'est vrai, il est parti avec... Il appuie dessus. Donc, le crâne de la Chapelle-Aussain. Ici, un enfant Néandertalien. Les étudiants, on sait que c'est Néandertalien parce que quoi ? Il est en train de se faire en avant, bravo. Donc, il a un torus et les enfants sont rondes. Et ici, un crâne qui a été découvert dans le gisement de l'Aquila. Donc, tout ça, c'était aussi le Néandertalien originaux qui sont conservés dans nos collections. Et à gauche, sur le petit fond noir, c'est les ossements d'un pied, le pied de la Ferracie, qui a été découvert tel que. Et les os sont enfoncés dans un segment qui est inguré. Et donc, on ne peut pas extraire ces ossements sinon on les fracturerait. Alors, on a donc fait un micro-citiscale de l'ensemble du bloc et on a extrait virtuellement les ossements du pied qui ont pu être étudiés par une de nos étudiants. On a aussi des originaux d'Homo sapiens avec le célèbre crâne de Cro-Magnon 1, donc celui qui est à gauche, avec une délésion sur le frontal et des lésions au niveau du maxillaire. On a aussi le crâne de l'Afri-Pato avec sa mandibule, le petit enfant de Rocheregne et des crânes de Saint-Germain sur le cas de 6 qui est à l'IPH et également toute la série africaine de Afalou et on a également ceux de Taforal qui sont préservés donc à l'Institut de l'orthologie même et aux musulaires. Maintenant, on va aborder la diffusion et donc vous avez ici une photo du Musée de l'Homme. La direction des collections et le directeur du Musée de l'Homme a voulu que l'on présente les originaux de ces restes humains parce que, pourquoi ? Parce que c'est patrimoine et que ça doit être accessible à tout le monde. Donc nous, chercheurs-paléanthropologues, on n'était pas trop chaud, je dois dire, pour cette aventure parce que ça fait prendre des risques, c'est possible, il y a un seul homme de la chapelle au sein au monde. Donc voilà, si les conditions changent, si l'hygrométrie ou la température ou s'il tombe, voilà quoi. Donc nous, on était, voilà, on a voté contre, mais on ne nous a pas écouté du tout et donc les originaux sont présentés donc au grand public et on appelle ce salon, vous voyez, il est un petit peu dans le noir, le salon des ancêtres, un petit peu en rapport, comme en rapport avec la grotte de Lascaux, avec le salon, le salon noir. Et donc, dans ce salon des ancêtres, il y a donc le crâne de Comagnon qui est présenté et tous les crânes que je vous ai montrés tout à l'heure de l'abri pato et aussi tous les crânes de Néandertal. Alors là, en ce moment, il y a des travaux, je fais une petite parenthèse, il y a des travaux parce qu'il y a le musée de la Marine qui est en train d'être refait, donc il y a un peu des trépidations et puis comme ils font beaucoup de brouillers, il y a les remettries, tout ça, il y a les marques de piqueurs. Donc on a saisi l'occasion pour un peu tous les originaux et puis pour mettre des moulages. Donc voilà, maintenant on attend que les travaux se terminent et peut-être que nous ne nous demandons pas de mettre des embêtres. On verra. Je vous tiendrai au courant. Les moulages d'un pro-ci, il y en a 1300. Vous avez donc le squelette de Lucie qu'on a reconstitué pour l'exposition parce que vous savez que le musée de l'homme a été refait, il a été inauguré en 2015 et donc jusqu'à présent ce squelette de Lucie il était toujours présenté avec une session à plat et donc avec mon équipe on a fait une reconstitution de ce squelette de Lucie en volume qui est donc présenté au grand public. Donc vous avez des moulages d'australopithèques, de paranthropes, d'homo habilis, d'homo ergaster, donc toutes les espèces du genre homo sont représentées. Voilà ce squelette de Lucie qui est représenté donc à gauche et donc pour faire comprendre que la bipédie des australopithèques elle n'est pas identique à celle de l'homme moderne puisque comme tout le monde le sait les australopithèques ils n'ont pas une bipédie permanente. ils ont une bipédie occasionnelle c'est à dire qu'ils marchent debout lorsqu'ils ont besoin mais lorsqu'ils n'ont pas besoin ils sont arboricoles c'est à dire qu'ils vont dans les arbres. Donc ils ont une bipédie mais qui est différente de la nôtre. Et donc dans un gisement où on a trouvé des empreintes de par d'australopithèques donc ce gisement est très important c'est un gisement qui a été trouvé en Tanzanie et donc ce gisement se trouve près d'un volcan il y a une éruption volcanique qui a donc entraîné des cendres volcaniques qui se sont déposées sur le sol il a plu donc il a plu donc les cendres étaient mouillées les hommes les hominides ont marché ils ont marché avec de la faute on a des empreintes de pintades des empreintes de serpents de girafes qui sont mêlées à ces empreintes d'hominides ça c'est un moulage ce que vous voyez sur la droite de ces empreintes ensuite il a fait très sec donc ça a tout cristallisé et ensuite il y a une autre éruption volcanique qui est venue tout recouvrir donc c'est la succession de tous ces événements improbables qui font qu'on a accès à cette piste et donc vous voyez la petite fille qui essaie de mettre ses pieds dans les empreintes de pas et vous voyez qu'elle est obligée de se tenir complètement franchée parce qu'en fait les enjambées sont très longues et l'individu il est petit il n'a plus eu qu'un mètre donc il marchait d'une façon différente de la d'autre et donc c'est pour faire comprendre aux enfants que cette bipédie elle était différente qu'on a fait ce petit jeu voilà et ça leur plaît beaucoup voilà donc c'est un exemple de diffusion des résultats pour faire comprendre au grand public et en particulier aux enfants parce que c'est les enfants qui c'est grâce aux enfants que les parents ont été diffusés quand même donc voilà que ce soit le transmis donc vous avez ici un des plateaux sur lesquels on a exposé donc tous ces fossiles on a choisi de présenter ces fossiles dans l'état où on les avait découverts c'est à dire pas reconstitués c'est à dire pas reconstitués s'il était cassé ou déformé on montre tel qu'il est comme on le voit ici et donc pour chacune de ces espèces on a fait un panneau où on explique les principales caractéristiques de l'espèce ici il y a une petite silhouette donc quand elle est quand elle est floue ça veut dire que c'est pas très bien conservé qu'on connait pas bien le mode de locomotion et au contraire quand le trait est très net donc on peut connaître sa capacité crânienne c'est pas vrai le volume de son cerveau on peut savoir s'il était capable de manipuler de tailler des outils son mode de locomotion et puis en dessous là il y a le découvreur le lieu géographique le lieu géographique de la découverte dans le monde et ici sur le panneau à droite on a une espèce de vidéo qui va retracer l'évolution géologique et la présence des espèces les unes après les autres on a également des déformations intentionnelles qui sont présentes dans nos collections donc vous voyez ici toutes ces déformations déformations crâniennes qui sont présentes ici par exemple en mettant un bandou sur le front sur l'enfant et donc le crâne quand il doit grandir il grandit un peu donc il grandit vers l'arrière ou alors ici avec une séparation entre les deux côtés du crâne on a des déformations intentionnelles actuelles avec tous les percings les tatouages etc ici vous avez le pied des chinoises ou alors même encore aujourd'hui les chaussures qui poussillent la colle vertébrale donc voilà vous faites ce que vous voulez mais voilà les chaussures à tannons ce n'est pas du tout bien pour bref on va il y a également des collections qui concernent les rituels post-mortels donc les petites amulettes voilà les petites comment ça s'appelle c'est plus des hôtels voilà des hôtels voilà ici la momie qui a été préservée et également des sarcophages etc ensuite il y a des reconstitutions qui sont faites donc pour valoriser ces restes humains et les présenter au grand public donc il y a des reconstitutions qui sont différentes en fonction de la pensée scientifique de l'époque donc ici un homo rectus qui a été reconstitué dans les années 1900-1910 également le crâneur néandertal des sculptures de Gros-Magnon et plus récemment des reconstitutions qui sont faites avec une artiste avec laquelle on travaille qui parle du moulage du crâne et des ossements qui sont trouvés associés à ce crâne pour avoir la bonne stature de l'individu une bonne estimation de son poids et surtout la forme du crâne qui est vraiment très fidèle puisqu'elle prend le moulage du crâne et elle va reconstituer elle va mettre les unes sur les autres toutes les couches musculaires de la plus profonde à la plus superficielle et ensuite elle fait couler de la résine pour la peau cette résine elle est colorée en fonction de la provenance géographique de l'individu et après elle met les poils etc. et voilà ce que l'on observe ce à quoi elle aboutit et c'est vraiment très très fracaud dans le musée de l'homme on a souhaité aussi présenter les sculptures ethnographiques et ces moulages ethnographiques qui avaient été rapportés par les chercheurs qui travaillaient sur le terrain et donc on a des représentations des hommes qui viennent de partout donc sur la planète et qui sont présentés ici sur ce que l'on appelle l'envolée des bustes alors les chercheurs dans les collections en 2021 il y en a eu environ 79 63 chercheurs étrangers 16 étudiants donc ces étudiants ce sont des doctorants des masters BM1, BM2 et donc ça ça représente à peu près 541 jours cumulés de présence de chercheurs dans nos collections donc voilà vous avez ici leur répartition ce qu'ils viennent étudier si c'est les populations actuelles populations fossiles les moulages ou autres et les étudiants s'ils sont du muséum ou s'ils sont extérieurs et les chercheurs par eux donc c'est une grosse activité de recevoir ces chercheurs dans nos collections parce qu'il faut les accueillir il faut leur sortir les collections dont ils ont besoin et puis il faut s'occuper d'eux alors l'accroissement des collections aujourd'hui les collections qui sont découvertes restent sur place mais la technologie va permettre une investigation qui va être de plus en plus performante et donc par exemple ici avec le synchrotron le spectromètre infrarouge la numérisation surfacique on prend un objet et on va acquérir les données de sa surface que l'on va reproduire donc à gauche ici vous avez le bocillage et à droite vous avez sa représentation virtuelle avec donc ces autres appareils le blockman ou le nomeo le nomeo permet vous voyez c'est un tout qu'on tient à la main il permet de faire des acquisitions de sols archéologiques lorsque l'on fait des fouilles on peut scanner la surface et ensuite faire un moulage pour reproduire virtuellement ce sol archéologique donc c'est important parce que quand on fouille on détruit et donc après on n'a plus de preuve de ce qu'il y avait dans le terrain donc si on fait ces acquisitions de surfacique on garde quand même un témoin il y a une plateforme Astérix Obuséon qui permet d'étudier les structures internes donc les structures internes dentaires donc vous avez ici les structures internes dentaires de cet individu de cet enfant de pêche de laser qui va permettre d'individualiser les mailles en haut de la dentine en marron de la racine ici en vie et donc tout ça ça va nous donner accès à des données que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui nous permettent de comparer les espèces les unes avec les autres donc on peut faire la même chose avec le crâne donc vous voyez par exemple sur le crâne de Cro-Magnon le cerveau qui est en rouge la pneumatisation mentale qui est en bleu et en violet et la pneumatisation temporale qui est en jaune et donc on voit également le crâne et dessous un crâne de tête mobifiée donc pareil on voit le cerveau à l'intérieur de ce crâne on peut également estimer l'épaisseur des os vous voyez ici sur ce fémur que là où c'est rouge c'est là où c'est plus épais donc ça nous indique la position de l'insertion musculaire qui va donc s'insérer sur ce fémur et là encore ces insertions peuvent être différentes selon les espèces aux fossiles du genre l'intérêt des microscades est vraiment très important parce que il va préserver les collections c'est à dire que ces acquisitions sont tellement bonnes qu'on va les donner aux chercheurs on va pouvoir les échanger et surtout les chercheurs vont pouvoir travailler sur ces données si t'escan et plus sur l'original parce que le crâne de Cro-Magnon à force d'être mesuré sur les points crâneométriques où on pose le céphalomètre au pied à coulisse à force il y a des petits trous ça s'use je veux dire un original voilà ça doit être c'est précieux donc à partir de ces données scan on a une base de données virtuelle d'abord ça fait une mémoire de l'objet si on l'opère ou si on est intérieur et puis surtout il peut être étudié virtuellement et donc ça évite de l'animler on peut les échanger avec les autres chercheurs on peut aussi faire des animations par exemple le crâne de Cro-Magnon que je vous ai montré on peut partir du crâne enlever les gouches les unes après les autres pour arriver jusqu'au cerveau donc on peut faire ça et le présenter dans des expositions et on peut également les imprimer les imprimer faire des impressions 3D pour pouvoir les présenter dans des expositions ou alors les échanger ou encore servir pour l'enseignement donc c'est vraiment une source de données très importante on a également des données d'ADN donc d'ADN ancien donc ici un échantillon qui est pris dans un temporal ou de l'ADN actuel donc vous avez ici Évin Ayer qui est professeur au muséum qui prélève je sais pas quoi de la salive donc pour étudier l'ADN de ces populations mongoles et pour terminer donc tout ça ça constitue les bases de données donc du muséum enfin du muséum mais d'ailleurs et donc pour terminer je vais vous montrer un exemple de fouille de collecte de données d'un grand terme de gestion et de valorisation des collections d'un site qui s'appelle le site de Sompterous qui se situe en Indonésie qui est donc en terrain de recherche et qui a été fouillé par François Semart en collaboration avec son collègue indonésien très important c'est le sujet donc ce gisement de Sompterous se trouve en Indonésie donc ça ne marche toujours pas sur l'île de Java et il se trouve dans la partie centrale de l'île de Java dans la partie sud donc là où il y a la région et donc cette région s'appelle la région des mille collines et donc c'est là que a été trouvé ce gisement donc voici cette grotte de Sompterous et le musée que nous avons construit juste à côté donc pour valoriser ces collections donc voici la grotte la stratigraphie représente 300 000 ans et donc c'est très important parce que ces 300 000 ans ces deux 300 000 ans à aujourd'hui donc ça représente la période de transition avec la fin des Homo Hectus et le début des Homo Sapiens donc voici les fouilles qui sont réalisées donc vous voyez ici les sols d'habitat avec les eaux l'industrie mélangée ici un sondage qui a été fait sur l'ensemble de la stratigraphie et qui nous permet donc de dater toutes les couches archéologiques de superposés et donc l'étude qui en a été faite en fonction donc du temps avec la découverte donc des industries lithiques de cette sépulture qui a été mise en évidence donc vous voyez les éléments du squelette donc ici avec le mandibule le corps ici le fémur le pied et donc cet individu a été trouvé avec de nombreuses offrandes et en particulier des crânes de macaques qui étaient déposées tout autour de lui donc une étude palébligologique a été faite vous avez ici un échantillon de tous les pollens que Alvaricema a étudié donc en haut et en bas et qui a pu mettre en évidence qu'il s'agissait d'un milieu ouvert cette sépulture humaine donc a été fouillée les ossements ont été extraits et c'est Florent Détroit qui a fait l'étude de cette sépulture et qui a parti à partir de tous ces petits morceaux de crânes a reconstitué donc ce crâne de son trousse et a reconstitué également ce squelette qu'il a donc étudié et comparé avec les squelettes des couverts dans d'autres gisements ce gisement a également été étudié par Thomas Njiko qui est primatologue et qui a donc étudié lui aussi tous les petits crânes de macaques donc c'est vraiment une étude pluridisciplinaire où toutes les disciplines donc vont apporter leur résultat et c'est la synthèse de tout ça finalement qui est intéressée alors donc une fois que l'on a fouillé et bien voilà on est avec plein d'objets donc il faut les ranger donc voilà on fait un nouveau projet on demande des sous on a les sous et on fait construire le bâtiment pour ranger les collections raconté comme ça ça va vite mais voilà ça va pas vite en fait donc voilà ce bâtiment voici les collections rangées dans des tiroirs bien étiquetées avec des couleurs différentes en fonction des couches en fonction des objets qui sont préservés dans ces tiroirs et ensuite on prépare une exposition dans le village du site pour sensibiliser la population et que cette population fasse attention au site et puis aussi aux autres sites qui pourraient être présents à l'Oise donc vous avez ici tous les collègues indonésiens qui préparent les moulages peignent les objets vous avez ici un moulage de sol qui ensuite voilà est proposé et présenté ici avec les explications et donc voilà elle est en train de faire les rapports alors que nos collègues ici sont en train de choisir les objets qui vont être présentés et voilà et je suis pas peu fière de vous montrer ça parce que à partir de tout ça voilà on a pu faire cette petite exposition qui reste à demeure et donc qui est ouverte au grand public et tout le monde peut y passer et donc le but c'est d'une part de diffuser de bons résultats mais aussi de sensibiliser la population pour qu'elle préserve le cible et qu'elle fasse attention à tout voilà et c'est ça notre plus beau notre plus belle récompense voilà le sourire des enfants qui sont super bons je vous remercie beaucoup j'attends une question oui bonsoir merci beaucoup pour cette exposé je suis Marie-Josée et j'ai fait mon master en visant je sors de demain et je sors de demain et je suis entre ici et Paris au muséen aussi et moi je voulais savoir je ne sais pas si c'était dans votre c'était peut-être pas votre sujet mais je voulais savoir le monde d'acquisition des collections dans les musées on a parlé de la fouille donc ce qui vient de fouille je sais aussi qu'il y a des dons qui sont aussi faits parce qu'il y a beaucoup de collections politiques parce que moi je fais de l'hytique au musée de l'homme qui sont là-bas et j'étais ravie de voir au musée de l'homme des collections énormes qui sont venus du Gabon de l'hytique qui est peut-être moins intéressante du goût que les autres si si c'est très intéressant c'est un intéressant à ça aussi oui donc comment se font les dons dans les musées et aussi est-ce que les collections issues de dons peuvent être exposées au musée enfin au musée lors des exposés à partir du moment à partir du moment où la collection elle est donnée donc il y a tout un processus ça du fil se fait donc il n'y a pas au musée j'ai trouvé un crâne dans mon jardin j'ai trouvé un crâne dans mon jardin il n'y a quitte un voilà il faut prouver que la collection elle n'a pas été volée enfin il n'y a plus un processus d'un délai c'est qu'il n'y a pas une fois qu'elle a parté au musée elle peut être présentée bien sûr alors donc l'origine de ces collections effectivement c'était des dons c'est aussi beaucoup les chercheurs qui sont allés fouiller et donc à l'époque dans les années 1900 jusqu'à 1950 quand même on peut dire les chercheurs allaient fouiller sur le terrain et ramenaient les collections dans le musée de l'Ov ou à l'Institut de la Lentologie Humaine donc moi je ne vais pas me plaindre parce que j'en profite mais c'est vrai que ce n'est pas bien du tout maintenant on n'a plus le droit de faire ça quand on fouille on est obligé de laisser les collections sur site donc toutes les collections elles proviennent de là et c'est comme ça qu'on a récupéré par exemple l'original de CAC6 uniquement parce qu'il y a un chercheur de l'IDH qui est allé fouiller en Israël il est revenu avec le fossile et donc maintenant c'est à l'IDH à partir de Calzé je crois c'est 7 c'est à l'Israël et pareil je vais m'arrêter si tu veux avoir des mots de reste est-ce que les archéologues étaient encore à payer des mi-face au cours de leur culture parce que ça se faisait à une certaine époque et au-delà de cette question est-ce que l'archéologie expérimentale existe encore et quel est son intérêt et surtout est-ce que là ils sont encadrés avec les petits défis est-ce que c'est un peu souvent la créativité de chacun des chercheurs pour les étudiants il y a des stages enfin le l'ITIC c'est pas ma partie comme le faisait comme le soulignait dans les 2e mais j'ai appris mais je ne suis pas mais sûrement en fait toutes les expérimentations ça dépend des cours mais ça dépend des enfin au moins ils essaient ils se font mal aux lois je ne sais pas s'ils savent donc mais dans les cours effectivement il y a des stages d'expérimentation comment t'as une impiface comment s'y prendre comment t'as les éclats la double valo et tout ça donc ils essaient effectivement de une test de savoir s'ils sont capables d'être aussi bons que les préhistoriques et pas du tout ils n'ont pas d'expérimentation donc voilà mais il y a quand même des stages et puis il y a des préhistoriques qui sont très forts et ça ça fait partie du cursus de l'enseignement c'est à dire que dans notre enseignement il y a des cours qui sont théoriques mais il y a aussi beaucoup de pratiques la pratique donc en point de l'anthropologie elle consiste à se procurer des crânes à montrer les crânes de les étudiants et après à leur donner les crânes et à leur demander de les écrire de les étudier de les élusurer voilà il faut qu'ils aient accès aux objets parce qu'ils n'ont que des cours théoriques qu'ils retiennent partout c'est pour ça que les étudiants de l'opondance n'est pas dû d'arracheter pour avoir des financements pour pouvoir acheter ces produits qui sont maintenant conservés à l'université les moulages évidemment les moulages les moulages enfin chaque moulage ça coûte quand même 300 euros donc comme il y en a combien de moins 20 moins 20 moins 20 moins moins 6 de l'autre donc enfin ça pour s'en rentrer dans les détails quand même il y a plus de questions quand on voit tous ces gisements là c'est rare c'est on cherche pas assez la découverte d'un gisement c'est toujours un petit peu du hasard par exemple la découverte du crâne de Toumaï qui est un le plus ancien représentant du piscine avec le petit de l'or on est découverte il a 2-7 millions d'années donc voilà Michel Brunet il fouillait dans cette région il avait trouvé des ossements de faune et voilà il a prospecté prospecté et puis chance il a trouvé un crâne mais c'est le hasard pareil par exemple la grotte de l'Arago dans les Périnées Orientales que notre UMR fouille c'était une grotte voilà qui était un petit peu en haut dans la colline et donc il y a un berger qui amenait ses goutons pour se reposer au frais et donc les goutons à force de gratter le sol ils ont sorti le sable et donc le berger a vu qu'il y avait des ossements qui apparaissaient donc il est allé chercher le curé parce que à ce niveau là c'était le curé qu'on allait chercher qui est monté donc au duré il a prévenu le professeur à Marseille le professeur est venu et effectivement il a vu qu'il y avait des ossements donc il a fait un petit sondage il a vu que dessous effectivement il y avait beaucoup d'ossements et donc voilà à ce moment là la fouille commence un autre gisement super célèbre aussi qui est le gisement de Manessi en Géorgie c'est un gisement très important parce qu'il date 2 millions 8 et donc c'est les premiers représentants du genre en gros qui ont été découverts hors d'Afrique et donc en Géorgie donc carrément improbable on voit pourquoi à la Géorgie et donc les personnes les chercheurs fouillaient un site médiéval avec des remparts des puits des signaux etc et donc en fouillant dessous il y avait le site paléolithique qui datait d'Avillom donc là encore c'est une découverte incroyable mais complètement du loisin et puis après voilà entre l'Afrique et la Géorgie on se dit les Géorgiens viennent d'Afrique donc entre les deux il doit y avoir quelque chose quand même donc voilà les chercheurs ils vont ils cherchent et puis souvent ils ne trouvent pas et parfois ils trouvent c'est pour ça que c'est important qu'en fait toutes les découvertes que l'on fait soient bien datées parce que ça nous permet de retracer l'histoire des peuplements humains là on a par exemple l'origine de l'homme elle est en Afrique ensuite à 1008 on a des amis en Géorgie après à 1006 on en a en Asie donc entre voilà entre la Géorgie et l'Asie d'abord est-ce que les Asiatiques viennent de Géorgie ou pas donc on a vu avec les étudiants ce matin que oui parce qu'il y a des caractères morphologiques qui sont communs avec ce Géorgie mais pas avec ce d'Afrique parce que ça aurait pu être une nouvelle sortie d'Afrique voilà il ne semble pas que ce soit le cas et après entre la Géorgie et l'Asie donc on essaie de trouver de trouver des chemins d'immigration par où ils ont bien vu passer avec toutes les montagnes voilà quoi donc c'est comme ça en fait que se font que se font les découvertes mais souvent c'est par hasard souvent c'est par hasard en Turquie il y a un crâne qui a été trouvé un million d'eux donc là on pourrait y aller aussi et c'est parce que il y a une carrière qui a été exploitée et pas qu'à un moment ils ont vu qu'il y avait quelque chose et pas qu'ils nous ont apporté la saucisse la tranche de saucisson de crâne quoi voilà donc neuf ans paf il était perdu il y a une derrière qui est encore dedans donc voilà on a récupéré un coup de crâne donc c'est souvent comme ça il y a des historiens très célèbres qui ont fait des études extraordinaires qui n'ont jamais coupé de trossier et qui ont faisaient tout un coup je ne donnerai pas de nom mais les autres c'est pas gros et il y en a d'autres qui ont une chance d'en faire je parlais ce matin aux étudiants d'une région qui est une région espagnole à Atapurca ils ont coupé la colline ils ont dynamité une colline pour faire passer une voie ferrée entre les deux et donc sur les deux côtés de cette voie ferrée ils ont trouvé un gisport qui a d'un million d'eux le plus ancien d'Europe un autre 800 000 ans le deuxième plus ancien d'Europe et un troisième de 430 000 ans tout ça sur 100 mètres donc voilà donc voilà et si si le voie ferrée maintenant n'existe plus mais dans les années 1856 il n'y a pas ça donc voilà le hasard oui voilà vas-y Richard je t'écoute non plus le hasard bon juste c'est pour introduire le sujet qui va être dans quelques temps important c'est l'exposition qu'on prépare au musée national la grotte d'Irungo par exemple c'est un hasard pour tuis en 92 je me balade sur cette grotte je n'ai pas c'est un gouffre je n'ai pas le matériel pour descendre en 2018 j'ai le matériel pour descendre on trouve 28 squelettes 512 objets en fer qu'on va présenter c'est l'exposition qui va s'appeler l'Irungo de l'ombre à la lumière au musée national et ça va commencer la semaine prochaine on pense que la date on n'a pas encore le jour précis mais elle est prête à 99% c'est un hasard mais maintenant ce hasard comme tu disais tout à l'heure les collections elles sont restées au Gabon c'est maintenant la collection Irumu du musée national elle n'est pas partie à l'étranger elle aurait pu partir à l'étranger mais elle n'est pas partie à l'étranger et on essaye donc de valoriser ce patrimoine culturel très important datant du 14ème siècle on a l'impression que c'est facile lorsqu'on parle de la conservation et il y a aussi la restauration mais quel budget ça représente pour un musée de conserver les collections c'est fait si un musée ne conserve pas les collections qui va le faire donc si on a un musée il faut le dessous et il faut le conserver c'est un peu vache ils ne sont pas là les gens pour le dire c'est parti oui ? qui c'est que vous voulez merci je pense encore j'ai une certaine avec ici les institutions les institutions et je voulais savoir par rapport à ça quel est le projet que vous avez avec nous les étudiants parce que si vous le savez bien au Gabon c'est très difficile que nous avons une institution à voir à faire à des autres nous sommes plus dans le boutique mais par rapport à ça est-ce que vous avez mis des structures en place pour que vous puissiez avoir accès à ce que vous puissiez ? il y a des états des moulages après l'exposition faramineuse de Richard nous ferons une exposition sur l'évolution de l'oeuvre pourquoi pas ? je ne sais pas non moi j'ai un dernier en place c'est Céline Lebrun qui est responsable du projet et toi tu parles parce qu'on va mettre la patate sur le je ne suis pas sûre de bien sur votre question c'est pas à nous de mettre des choses en place d'abord par rapport à l'université à l'Utreville c'est à l'État gabonais de Lebrun c'est le ministère d'enseignement supérieur de Lebrun nous après on peut servir d'appui et par exemple dans le cadre du projet ADESFAC qui a été financé par le ministère des affaires étrangères français avant le UFSPI moi avec Dominique on partageait un même pouvoir et une même raison entre nos bureaux et je me disais je travaille en Afrique depuis 30 ans et quand je l'apprend aux étudiants de l'OB ils ne savent pas que l'origine de l'humanité en fait est en Afrique et les sorties d'Afrique et ce genre de choses ça ne leur dit rien et quand on a eu la possibilité de créer deux masters un en muséologie et un en conservation et valorisation du patrimoine pour que les étudiants conformes soient en mesure de parler justement de l'évolution humaine de la place de l'Afrique dans l'humanité et dans l'évolution humaine il faut absolument des cours de paléoanthropologie c'est indispensable et c'est pour ça que par la même occasion on a acheté une vingtaine de moulages de crânes et de mentir que vous avez vus tout à l'heure et qui permettent donc à Dominique de faire ses cours dans de bonnes conditions et donc d'expliquer aux étudiants la différence entre les différentes espèces du genre gros et que justement les étudiants comprennent qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de l'origine de l'humanité en Afrique qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de sortie d'Afrique et ainsi de suite voilà ce qu'on a fait mais encore une fois nous on n'a pas on n'a pas à voir de volonté politique ni de volonté académique c'était juste là en appui bonsoir je suis Iber Mikaï j'interviens avec je vois du point que Pascal est en tant que déjà votre étudiant on parle du master en sévation et également en tant que journaliste aujourd'hui vous pouvez vous présenter c'est pour vous pour que la question de savoir quelle est la l'idée en tant que les recherches pathologiques même pour les vues économiques et peut-être je vais remercier après pour nous ça paraît très évident lors du lorsque vous avez dit il y a des recherches qui ont été de nos tchers qui avaient 7 millions d'années quelle était la plus value des recettes toutes les couvertures pour quelles économies étaient plus mal dans l'Afrique vous demandez en matière des recherches non non c'est qu'est-ce que ça peut apporter financièrement à un pays d'avoir eu cette découverte quels bénéfices impliquent l'Ethiopie avec Lucie et tout ça et bien bonne question là on dit c'est une bonne question je me remercie de me l'avoir posée histoire d'avoir trois minutes pour réfléchir et bien je ne sais pas je ne sais pas peut-être qu'il y a plus de tourisme qui vient visiter le musée ou d'exposer ce frac le site peut être proposé pour être patron de l'université de l'Edescon par exemple mais il y a encore une fois c'est une démarche de l'état dans lequel ce vestige a été trouvé par exemple à l'Arabot c'est quand même qu'il y a des conflits c'est plus important qu'il y a des enjeux politiques et c'est vraiment important autour de le fonds d'archéologiques et de sites archéologiques de Jérusalem d'ailleurs ça peut être généré donc c'est aussi à prendre avec toute caution c'est à dire que la connaissance vraiment intéresse tout le monde et l'intérêt pour un pays c'est de pouvoir la valoriser en réalisant des points de recherche en développement des savoir-faire en développement avant le tourisme le tourisme au final mais c'est vrai que de créer une communauté scientifique de créer la recherche de créer une image de la communication c'est extrêmement important en Anglais c'est pour ça que d'ailleurs au mieux titre que de créer un musée c'est à dire que de créer un musée c'est avoir quelque chose à mettre dedans c'est d'abord une histoire à raconter et c'est là où effectivement la foi archéologique en elle-même n'apporte pas grand chose par contre derrière on peut être propice à la construction notamment à la construction de la politique partenaire si je peux ajouter j'ai envie de vous dire si en 2022 la population gabonaise pose la question c'est peut-être bien parce qu'en 2015 quand je disais que je faisais une licence en archéologie j'ai adoré les gens c'est quoi l'archéologie ça sert à quoi ça sert à rien il n'y a pas de dinosaure de gabon je ne sais pas il n'y a pas de l'ion sacré ce sont les trois acides etc mais c'est bien moi je fais une grotte à la stupid Et la population locale est très intéressée parce qu'on leur dit qu'il y avait des hommes qui ont été là très longtemps, Richard peut en témoigner parce qu'il a fait le tour du Gabon, il côtoie des populations locales qui s'intéressent de plus en plus à la préhistoire et à l'archéologie et ça a dû faire le travail. Ce ne sera pas tout de suite l'État qui va dire « Ah tiens, il y a un site archéologique, c'est d'abord nous qui devons expliquer aux personnes autour de nous, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'importance de ce qu'on fait et après on pourra faire venir les gens pour qu'ils aient l'école. » C'est tout de suite. Qu'est-ce qui est ce continent africain en matière visible ? Le continent africain, c'est l'origine de l'homme, donc il y a plein de possibilités. Vous allez bien voyager, bravo ! Donc il y a effectivement le Tchad avec le tram de Touma, il y a toute l'Afrique de l'Est qui va à l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya avec toutes les découvertes d'Australopithèques, de paranthropes et de premiers représentants de Jean-Romeau dans ces pays-là et également en Afrique plus Sud. Donc il n'y avait que le choix. Le Maroc ? Le Maroc, c'est plus récent. Le Maroc plus récent avec le gisement de Djibéli-Roude où il y avait été découvert des tram qui ont été redatés à 310 ans. Donc c'est les accrétions plus anciennes de Roussapiens. Je crois que la question des vies, c'est que Lucie, si je ne me trompe pas, le squelette de Lucie a été restitué à l'Éthiopie. Ah oui, bien sûr, tous les restitués à l'Éthiopie. Et donc il y a un musée qui a été créé certainement à Addis Abeba pour valoriser le squelette. C'est plutôt le sens de la question, c'est-à-dire comme tu as rentré en Indonésie, un musée qui se crée autour d'une découverte qui valorise cette espérée des chambres. Et sinon, il y a des centres de recherche. Et sinon, il y a des centres de recherche, évidemment, qui sont créés autour de ces originaux. Tous les restes d'Afrique du Sud qui sont à Johannesburg dans leurs laboratoires. Et donc c'est là que nous, on parle quand on veut étudier les fossiles. Et donc il y a un réseau de chercheurs qui se crée. Donc il est important de s'informer les compétitions. Exactement. Le travail qu'on a fait en Indonésie, donc on a évidemment fouillé, etc. Mais notre but aussi, c'était, il y a donc une coopération qui a été signée entre le muséum et les universités indonésiennes. Et donc notre but, c'était de faire venir les Indonésiens en France, de les former. Donc ils ont tous passé un doctorat. Et ensuite, ils sont repartis dans leur pays. Donc voilà, on a formé un géologue, un prévénologue, un prévénologue, un prévénologue, un prévénologue. Ils sont repartis dans leur pays. Et après, c'est eux qui ont pris tout ça en charge. C'est ça, le but, hein. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Applaudissements